bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite roue à volant donc c'est avec la laine de pour tricoter de 4 à 8 mois pour les codes j'ai pris un numéro 6 et pour que ça fait bien bien léger j'ai pris 1 du 8 c'est la veille pour l'âge c'est de 2 à 3 ans mais que le cordon que je vais mettre autour de la taille on peut resserrer ça dépend l'enfant et j'ai oublié l'âge il faut une boule une grosse boule de 100 g puis voilà on va commencer le petit volant du petit volant tout bon on va commencer par monter une chaînette de soixante maillet voilà la petite chaînette est faite maintenant on va la rassembler en faisant bien attention d'accord c'est bien droit et au pic la dernière à la première qu'on a fait on fait une maille coulée on fait deux mailles en l'air et on va faire une rangée de brides donc pour ceux qui connaissent pas je vais refaire voir comment qu'on fait la bride on est déjà fait une dans chaque maille alors un jeté au pic dans la maille suivante on ramène une boucle à jeter on en prend deux à jeter et on prend les deux dernières et toujours comme ça tout le tour on fait tout le tour du rhum à tout de suite voici la rangée de bri est terminée j'ai fermé par une maille coulée maintenant on va commencer le coin élastique on fait deux mailles en l'air voyez c'est le rang de la taille donc moi c'est de 2 à 3 mais si vous rajoutez 2 3 4 5 mailles vous pouvez avoir une taille plus grande donc là on va faire le coin élastique on fait deux maillons les 50 pour une brique à jeter on va passer on va pas aller dans la maille à côté on va passer le crochet en dessous de la brie de la brique et on va faire une bride alors droit maintenant on fait ajouté on va passer le crochet là c'est perdre derrière on va rattraper le fil en faisant une bain jeter une bride je vous faire voir à l'endroit à jeter on passe en dessous on fait ajouter on ramène une boucle à jeter on en prend deux à jeter dans les deux autres donc en droit en verre en droit je vais faire à l'envers à jeter en passant en dessous car derrière voilà ce que ça donne on voit pas tellement parce que la laine elle est un peu fini voilà on va faire une rangée de points élastique tout au long jusqu'au bout et on se revoit à la fin de la ligne pour le fermer voici la ligne est terminée le premier point élastique on ferme là une maille série par la dernière des mailles n'a pas été la naine crochée durement comme ça on refait deux maillons l'air ajouté on va repasser leur voix c'est en relief c'est à l'endroit dans le passé en dessous pour faire un nouveau point élastique maintenant faire l'envers on passe en dessous donc c'est le deuxième tour vous allez en faire cinq comme ça en fait c'est des côtes si vous voulez des plus grandes côtes vous faites plus de rangées moi j'en ai mis que je regarde un coup 5 donc c'est la deuxième l'abri de la rangée de briques ne comptent pas donc c'est un deuxième du point élastique je vais en faire 5 mais vous pouvez faire si vous voulez une grosse côte comme ça plus donc on va en faire 5 et on se rejoint après mais ça cranger de brides et là c'est une fois élastique sont terminés donc maintenant on va faire une rangée de mailles serrées en faisant des augmentations donc une maille en l'air vous allez faire une maille serré dans la maille suivante 2 et la troisième une maille serré plus une dans la même maille ce sera une augmentation donc une maille serré deux mailles serré et la troisième on en fait deux dans la même maille et on fait ça tout le tour alors une maille serré deux et la troisième une deux dans la même maille vous faites ça tout le long tout autour à tout de suite le tour de maille serré et fait avec les augmentations donc maintenant on va commencer les volants donc on va tricoter une deux maillots l'air une deux on va faire une bride dans le même trou parce que les deux maillots l'air ils servent pour une bride on fait une maille en l'air on passe une maille on va dans la deuxième on fait une bride et une deuxième dans le même trou une maille en l'air on passe une bride 2 dans la même maille je recommence on n'en passe une on va dans la suivante on fait une deux brites dans la même maille voici et on va faire que quatre tours comme ça arrive à la fin du tour ici vous faites une maille coulée comme toujours donc quatre tours de poids la fantaisie a tout de suite voilà les captines de points fantaisie sauf et pardon maintenant on va faire faut bien regarder on prend la quatrième ligne et on l'a mis un derrière voyez comme ça on va planter crochet on va faire un petit noeud on a fait ça regarde bien une rangée seulement on la voit toute façon on plie et on va faire deux mailles en l'air et ça fait une bride on va faire la deuxième dans le même point dans la même maille donc ça fait ça fait même que les quatre angers mais on a replié ici donc on va refaire deux brides nous a fait ici on va on va en faire deux 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 brides donc ici comme on passe une maille je vous explique on laisse le motive là et on va prendre ici entre deux je recommence on laisse le motive là et on va au milieu on les deux bras dit comme ça deux brides regarde bien si c'est bien tout bien plié et voilà le motif on pique dans le point du milieu je vais vous montrer ce que ça fait voilà la s'adresse un petit peu mais c'est normal après ça va se replâtir donc on continue en rabaissant la ligne nord la quatrième et on fait toujours tout le tour de brides comme on vient de faire les quatre angers on laisse un motif on va continuer comme ça toute la ligne à tout de suite voilà la première rangée est terminée vous voyez au dessus on laisse de côté et on continue en faisant deux mailles en l'air on en fait une deuxième on passe le motif on va au milieu donc c'est le deuxième tour voilà on fait comme la première rangée là c'est le deuxième tour et on en fait quatre comme ici au début à chaque fois il y aura quatre rangées et à la quatrième on replie et on refait comme ici le petit volant ça va se faire tout seul toute façon donc ici vous allez faire tout le tour c'est la deuxième rangée pour faire quatre et on se revoit et on se revoit après voilà je vais vous montrer ce sera plus simple on a fait les côtes une deux trois quatre points fantaisie on a replié la quatrième on a refait quatre ici on replie la quatrième toujours comme la première fois on replie la quatrième on retricote comme le j'aime tout vous montrer et on fait une deux trois quatre ans j'ai donc ici c'est pour de deux à trois ans et le tuto que je viens de vous faire voyez j'ai vu quatre mailles de moins regarder la différence donc là c'est pour un à deux ans pour quatre mailles de moins et pour eux faire plus grand on me demande souvent faut mesurer la taille de l'enfant avec un mètre on fait une chaînette et on met la chaînette sur le maître vous allez savoir de façon on peut le mettre un moment parce que j'ai fait un cordon une main chaînette de 115 maille au contre le milieu ici et ici aussi on voit l'abri d'en relief je mets une chale je viens vous montrer ça c'est à nous j'ai rentré a pris hop donc on prend les pagues on est dans les milieux des côtes dans son relief au vent sous en relief on passe en dessous on fait attention de rester bien dans le milieu et vous faites ça tout le tour le cordon est mis ici en bas vous tirez fort vous coupez alors vous faites un petit nœud au bout ça ça bouge pas bien serré après vous pouvez mettre un propos mais je crois qu'elle a l'année nous qui fait beaucoup de dessin je crois que ça c'est et là vous serrez comme vous voulez selon la taille soit que vous laissez porte comme ça ou un petit nœud ici c'est à vous de voir voilà maintenant c'est pas fini on va faire la finition j'ai déjà fait ici ou qu'à le le relief je me montrais ici du volant qu'on a laissé qu'on a replié voyez non il y en a une deux trois quatre loges et effet on va faire à chaque ligne va piquer le crochet là on refait un petit nœud et ici on va faire la finition c'est à dire regardez ici un bon petit picot donc pour faire un picot une 2 3 4 maille en l'air on va aller dans la première maille qu'on a fait on va piquer on va ramasser une boucle et on la glisse dans celle du crochet c'est à dire une maille coulée après vous passez une maille vous refaites une maille coulée vous refaites une 2 3 4 maille pour faire le deuxième picot vous piquer la première maille par le bas vous faites une maille coulée voilà et vous passez une une maille vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante on va deux picots je recommence pour une deux trois quatre vous pouvez en faire 3 3 3 maille le picot vous vouliez moi j'ai mis quatre mailles au pic de la première qu'on a fait première maille en l'air ont fait une maille coulée et on passe une maille on va dans la deuxième et on refait une main coulée voilà trop pico vous faites tout seul tout le tour du petit volant et à chaque volant c'est d'aller une deux trois quatre on se joue après voici terminé voyez j'ai fait les picots à chaque truc en a une deux trois quatre c'est la rangée vous avez retourné donc elle est terminée comme je vous ai dit c'est de deux à trois ans bah puis volo cette vidéo est à présent terminé n'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner ça fait vraiment plaisir à bientôt